Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour cette critique de Les Voisins 2, La hausse de la sororité. Le film, en anglais, s'intitule Neighbors 2, Sororité Rising. En France, le film, si je ne me trompe pas, s'appelle Nos pires voisins 2. Et nous, comme je l'ai dit au Québec, le film s'appelle Les voisins 2, La hausse de la sororité. C'est ma vedette, Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron et Chloe Grace Moretz dans le rôle de l'antagoniste un peu, la fille qui veut faire des parties. Parce que, dans le film, je vous raconte un petit peu le résumé, c'est une gang de filles à l'université qui sont entrées dans une sororité, mais qui la quittent très vite parce qu'ils se rendent compte que dans les sororités, ils ne peuvent pas faire de parties comme dans les fraternités. Et c'est assez sexiste quand on y pense. Donc, eux, ils décident de se créer une sororité, cap à nu, qui emménage dans la même maison que dans le premier voisin avec Jacques Efron. Et ils créent leur sororité cap à nu dans cette maison-là, alors que le personnage de Seth Rogen et Rose Byrne, qui attendent un deuxième enfant, une autre petite fille, veulent déménager. Ils viennent de conclure une vente, mais c'est sous condition. Ça veut dire que les acheteurs peuvent venir voir la maison quand ils veulent, pour la faire inspecter et autres affaires. Donc, ça tourne vite au cauchemar parce que ça arrive une autre fois qu'il y a des Aussie Party. Donc, on s'entend vite que pour quelqu'un qui veut déménager, on est mal barré. Jacques Efron est de retour dans le film et va aider Seth Rogen et Rose Byrne à se débarrasser de la sororité, plutôt. Pardon. Donc, c'est vraiment hilarant. Je dirais que je l'ai mieux aimé que l'original, pourtant... Le premier, je l'ai adoré également. L'humour est tellement bon! Chloé Grace Morel, ok? Elle est très bonne, elle est très douée. On voit que son rôle de personnage de fille est déterminé pour l'égalité un peu des sexes dans ce film-là, parce que ça traite un peu de ça, parce que les sororités ne peuvent pas faire de party à moins d'aller dans les fraternités. Et dans les fraternités, dans le film, il y a comme un escalier où il y a une flèche qui est marquée genre le septième ciel, juste dans le fond une flèche pour amener les filles à se faire baiser. C'est sexiste! Tandis que là, eux, ils créent leur propre party, avec juste des filles, c'est leur sororité, cap à nu, a tout pour réussir. Sauf qu'ils sont bruyants en tabarnak, puis les voisins, eux autres, ils veulent sacrer leur camp. Donc ça, c'est pas pratique tantôt. Mais, comme je le disais, l'humour est très bien là. Il y a des scènes qui sont hilarantes, il n'a pas tout été montré dans la banannonce. Le film, sérieusement, je pense, a eu 68% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, tandis que le premier n'avait eu 78, mais c'est rare que les suites font mieux que l'original. Sauf pour Terminator 2, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu aucun Terminator d'ailleurs, sauf le Genesis, mais lui, il est... Enfin, bref, je m'écarte un peu du sujet, je m'en excuse. Zac Efron est juste hilarant. On voit vraiment qu'il y a une belle relation avec Satro Gun dans le film. En tout cas, on voit que l'amitié a de l'air quand même pas juste pour le film. Je pense qu'ils doivent s'entendre quand même assez bien dans la vraie vie pour avoir joué ensemble à deux reprises. Surtout qu'ils ont de l'air d'avoir une bonne chimie à l'écran. Surtout une très bonne chimie. Comme je le disais, l'humour est là. Il n'y a rien qui a été spoilé dans la banannonce. Quelques passages, mais le meilleur est à venir. Je peux vous le dire tout de suite. La scène de danse avec Zac Efron est juste hilarante. Je veux pas... Désolé de spoiler un petit peu, mais à un moment donné, il sort le paquet. Ben, juste le scrotum. Puis ça doit pas être un vrai parce qu'il s'appendouillait un petit peu. Mais c'était juste hilarant. On voyait ça de dos. Puis là, genre, je me dis... Ah ben, c'est trop hilarant. La sororité qui veut juste être capable de payer son calice de loyer à tous les mois. Ça veut dire 5 sauts d'argent. Des gros sauts au plein de cash. Et je sais pas comment dire ça autrement, mais c'était juste vraiment hilarant. Eux, ils veulent pas être méchantes, mais ils veulent juste pouvoir faire leur party. Mais d'un côté, ils sont quand même méchantes un peu envers les voisins parce que... Eux, ils veulent juste déménager. Puis eux autres, ils veulent pas faire... Ils veulent pas arrêter de party pendant 30 jours. Les 30 jours qu'ils ont besoin juste pour vendre la maison. Final, final. Mais l'histoire est juste excellente, sérieusement. La petite Stella a grandi. La fille que Seth Rogen et Rosemary ont dans le film. Je sais pas si c'est la même actrice, par contre. Mais en tout cas, c'est vraiment juste... J'ai trouvé ça vraiment excellent. Surtout que la petite fille, tout le long du film, elle a comme... Jouer un dildo habillé en princesse. Un dildo rose. Puis c'est drôle, les parents, ils semblent pas vouloir le confisquer. J'étais genre... Ils ont fait filmer un enfant de 3-4 ans à peine, avec un putain de vrai dildo. J'ai trouvé ça hilarant. L'humour, il n'y a rien de trop con. C'est con, oui, mais je dirais que c'est pas assez con pour que je le regarde pas. Il y a des films qui sont tellement con que je le regarde pas. Mais il y a des trucs que j'ai... Mais j'adore l'humour conne. L'humour vraiment absurde. Mais c'est très rare que j'aime pas un truc parce que c'est trop con. Donc ça, de ce côté-là, c'est Brossing. Je l'ai écouté. Puis j'ai très hâte qu'il sorte en DVD, Blu-ray, pour m'acheter. J'ai pas encore le premier dans ma collection, malheureusement. J'attends juste le bon moment pour le trouver avec les bonus features et tout le reste. Pour pas trop cher. Parce qu'en tant que vidéaste indépendant, j'aime pouvoir voir comment le behind the scenes se passe. Et tout le reste. Donc je vais arrêter de parler pour l'instant de ce film-là. Parce que je pense que j'ai fait le tour. Et je trouve que je me répète un peu. Donc ça va être tout pour cette critique de Les Voisins 2. La hausse de la sororité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Un pouce bleu bien gros comme le PRK. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Bye bye! Bye!